... Tel un enfant prodige, Sylvain Bossouvi est de retour. Parti de Cotonou le 14 juin 2020, l'athlète du club match pro de Cotonou revient après 43 jours de randonnée pédestre à travers tout le Bénin. Il est accueilli en héros au stade général Mathieu Kérékou par les membres de la Fédération Béninoise de Sport pour tous de la Ligue Littorale et les amis des autres clubs de sport. Il est applaudi. La fin de son aventure laisse place à une émotion. Mais à un moment donné, moi-même je n'ai commencé pas à douter. Mais je me suis rappelé de tous les temps d'entraînement que j'ai eu à faire. De mon adhérent au travail et de mon abnégation. C'est ce qui m'a permis de tenir. Sylvain Bossouvi a pour objectif de célébrer autrement les 60 ans d'indépendance du Bénin. Pour ce grand défi, il a parcouru et traversé à pied et cela malgré certaines fois des difficultés, plusieurs communes, royaumes et villages. A chacune des différentes étapes, il a reçu du soutien, celui des autorités communales et administratives, mais surtout des autres ligues. Il a eu la chance d'avoir l'adhésion des populations. Le parcours s'est déroulé avec ses difficultés et ses avantages. C'est-à-dire quoi ? Quand j'ai quitté Cotonou, comme l'a dit le président, beaucoup ne croyaient pas, tout le monde était un peu sceptique. Donc quand j'ai quitté Cotonou, j'ai mis K pour support nouveau. Et l'étape a continué sur commun, commun, huida, huida aujourd'hui. Mais voilà aujourd'hui, à Cotonou. Si le tour du Bénin à la marche du jeune trentenaire s'est déroulé sans un écroche, il faudrait souligner le rôle joué par la Ligue littorale, sans oublier la Fédération béninoise de sport pour tous. Pour les responsables des deux groupements, Sylvain Bossouvi vient de marquer l'histoire. Bossouvi, il est là, en présence. C'est vrai, au départ, nous n'y croyons pas. Nous-mêmes, qu'il avions lancé, nous avions la peur au ventre. On se disait, est-ce qu'il allait pouvoir terminer ? Aujourd'hui, on constate qu'il a relevé le défi. Et depuis plus de 60 ans de notre indépendance, nous avons aujourd'hui un athlète qui a fait le tour du Bénin à la marche. Et nous pouvons constater que ce défi-là est relevé. Dans les années-là de l'histoire du Bénin, il se dirait désormais qu'il y a un athlète qui s'appelle Bossouvi, qui a fait le tour du Bénin à la marche. Parce qu'hier, si on nous disait que quelqu'un pouvait marcher et faire le tour du Bénin à la marche, on allait dire que c'est faux. Bossouvi, merci. Grâce à toi aujourd'hui, nous sommes des témoins vivants. Nous pouvons dire demain, oui. Quelqu'un a osé, quelqu'un l'a fait. Nous avons vu, d'autres ont entendu, mais nous, nous avons touché des doigts. Bossouvi, une fois encore, merci. Tous les projecteurs étaient braqués sur l'athlète à son départ. Et pour son retour, c'est toute la famille du sport qui peut applaudir. Je viens ici, ce jour, pour le départ. Et nous avons suivi son parcours à travers les douze départements. Il n'y a pas ce jour où nous n'essayons pas d'avoir de ces nouvelles. Du côté de la fédération, l'on invite d'autres athlètes à emboîter le pas à Bossouvi. Vous le savez déjà, la fédération béninose, c'est votre fédération d'ailleurs. Nous sommes disposés à tout moment pour accompagner ces différents défis du genre au-delà même de ce que Bossouvi vient de faire. C'est notre raison d'être. Notre objectif, c'est d'amener tout le monde à faire le sport. Et à travers la marche que Bossouvi a faite sur toute l'étendue du territoire national, cela a permis de passer un message fort, un message de sensibilisation, un message pour susciter la création des associations sportives, ses collègues. Pour mieux marquer ce tour du Béné à la marche, réussi par Sylvain Bossouvi, il a reçu des gratifications de la part de la fédération et de la Ligue.